Musique Comme vous voyez le thème pour la méditation de ce samedi saint, c'est une phrase de l'évangile selon saint Jean. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je l'ai choisi à la fin du tridium de l'an passé, si vous vous rappelez, nous avions médité sur la confiance en la divine providence, l'abandon à la volonté de Dieu. Et dans le petit ouvrage qui vous avait été recommandé du père Jean-Baptiste Saint-Jure, la paix se présentait comme le fruit qui est donné à ceux qui font confiance à la volonté de Dieu, à ceux qui s'abandonnent à la providence. Je ne me doutais pas que, vu les événements que nous traversons, elle prendrait un contexte tout particulier. Et il me semble qu'effectivement, il nous est bon de nous plonger dans cette paix que le Seigneur veut nous donner. Alors, il y aura deux parties. Ce matin, nous allons méditer plutôt sur la paix dans l'Ancien Testament, la paix de Dieu, la paix telle que la Bible nous la présente. Et puis, cet après-midi, si Dieu veut, nous plongerons dans les aspects, les perspectives du Nouveau Testament pour voir qu'est-ce que Jésus apporte de nouveau, quelle orientation il donne et quelles perspectives sont ouvertes pour la vie de l'Église et pour notre vie quotidienne. Alors, dans le contexte biblique, le mot paix, c'est le shalom et c'est shlemut. Voilà les deux racines qui sont convoquées. Alors, nous, les Occidentaux, quand nous évoquons la notion de paix, nous pensons tout d'abord à la sécurité politique. Mais dans le contexte biblique, la tonalité fondamentale, elle est beaucoup plus riche et elle s'étend bien au-delà de notre conception courante. Le mot hébreu qui désigne la paix, le shalom, il vient d'une racine qui signifie la plénitude, l'intégrité et son système de référence dans la littérature juive, eh bien, il est né à la notion de perfection, shlemut, comme nous disions. Le shalom, c'est une bénédiction, c'est une manifestation de la grâce divine et dans la Bible, on utilise aussi ce mot pour désigner une situation de bien-être, de calme, de prospérité, de sécurité, dans des circonstances qui ne sont pas entachées par un quelconque défaut. Évidemment, il y a aussi des passages où on retrouve le contexte qui signifie le contraire de la guerre, par exemple, dans l'expression de l'ecclésiaste. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix, puisque l'absence de guerre, évidemment, suggère des conditions d'ordre, de stabilité, de sécurité que nous venons de convoquer. Mais quand on s'enquiert de la paix de son prochain, en fait, dans la Bible, on veut également savoir si les choses se passent bien pour lui. Alors du coup, on trouve des expressions paradoxales. Par exemple, en 2 Samuel 11, 7, on a cette petite phrase. David s'informa du succès, l'échelom, du succès de la guerre. Voilà. En gros, David demande si la guerre est en paix. Vous voyez, il y a comme ça des juxtapositions étonnantes. Alors concrètement, les deux expressions être en bonne santé ou être en paix peuvent se révéler synonymes. Et du coup, pour demander des nouvelles de la santé de quelqu'un, couramment, on va demander est-il en paix ? Par exemple, Joseph a ses frères en Genèse 43, 27. Joseph leur demanda comment ils allaient et ajouta comment va votre vieux père dont vous m'aviez parlé ? Est-il toujours en vie ? Est-il toujours en paix ? Voilà. Dans de nombreux autres passages, le mot paix est encore utilisé dans le sens d'équité ou de loyauté. Et du coup, comme nous voyons, cette signification du concept de paix, elle dépasse de beaucoup le domaine politique des relations internationales, absence de guerre entre deux pays, ou le domaine des relations interpersonnelles. Et en définitive, la paix biblique, eh bien, elle évoque la plénitude de la vie, la plénitude de la réussite d'une vie. Ce que nous, dans notre culture, on mettrait sous le concept du bonheur, vous voyez. Avec cependant cette précision que la référence à Dieu y est capitale. Les croyants y voient avant tout un don de Dieu. Alors, si on va voir dans le VTB, dans le vocabulaire théologique et biblique, on trouve comme définition, justement, la paix désigne le bien-être de l'existence quotidienne, l'état de l'homme qui vit en harmonie avec la nature, avec lui-même, avec Dieu. Et concrètement, elle est bénédiction, repos, gloire, richesse, salut et vie. Alors, j'ai été étonnée en travaillant le thème, parce que si on fait un peu de statistiques, le terme apparaît 237 fois dans la Bible hébraïque. Et puis, si on ajoute les dérivés, par exemple, le paisible ou pacifique, on a 350 occurrences, et sans compter les noms propres, sans compter Jérusalem, sans compter Salomon. Voilà, donc c'est... C'est un thème qui est très, très important. Alors, autant vous dire, justement, qu'on ne va pas citer toutes les références, mais nous voyons la prépondérance du thème. Et maintenant, nous allons essayer de suivre quelques axes principaux, puisqu'on ne peut pas tout faire. Et dans un premier temps, nous allons voir la paix dans le contexte de l'œuvre de la création. Ce soir, dans la première lecture de la Vigile pascale, on aura la joie de réentendre ce récit de la création. Et nous découvrirons à nouveau comment Dieu crée en séparant. Je devrais dire en distinguant, mais voilà, il affecte un lieu propre à chaque chose. Dieu crée la lumière, que la lumière soit la lumière fût, et il affecte un lieu pour la lumière et un lieu pour les ténèbres. De la même manière, il sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Il fait émerger la sèche, la terre ferme, et puis il y a un lieu pour la terre et un lieu pour les océans. Mais voilà, du toibou primordial, qui était le toibou, un chaos, il fait émerger le cosmos, l'ordre, l'harmonie. Et dans la création, il y a place pour toute chose et pour son contraire. Les opposés ne s'excluent pas dans l'œuvre de Dieu, parce qu'en Dieu, ils sont inclus. et justement, le principe qui leur permet de coexister, le principe ontologique qui leur permet d'être là, c'est précisément la paix. Voilà. On entendra comme un refrain à chaque fois, et Dieu vit que cela était bon, et Dieu vit que cela était très bon, puis à la fin, Dieu, il entre dans le repos. Shabbat shalom. Vous voyez, la paix, ce n'est pas l'uniformité, ce n'est pas un monde de clones où tout le monde serait identique. La paix, c'est l'unité dans la diversité. Pour Dieu, le monde est beau parce qu'il est varié. La richesse de la pluralité est importante, et on entend déjà en filigrane, finalement, la parole de Saint Paul. Pour le corps que nous formons, voilà, si tout le monde était un œil, il n'y aurait pas de corps. Si tout le monde était une oreille, il n'y aurait pas de corps. On a aussi au livre de la sagesse. Tu aimes en effet tout ce qui existe, et tu n'as de dégoût pour rien de ce que tu as fait, car si tu avais haï quelque chose, tu ne l'aurais pas formé. Et comment une chose aurait-elle subsisté si tu ne l'avais voulu ? Ou comment ce que tu n'aurais pas appelé aurait-il été conservé ? Voilà, la toute-puissance de Dieu, elle s'exprime justement dans le fait de pouvoir tenir ensemble les éléments que nous, nous voudrions séparer ou diviser parce qu'ils nous semblent incompatibles. Voilà en quelques mots le principe ontologique de la paix. On peut noter au passage que ça vaut également pour l'économie du salut. On entendait dans le quatrième samedi de la semaine de Carême, dans le samedi de la quatrième semaine de Carême à l'Office des lectures, on entendait justement l'épisode du serpent des reins. Je vous laisse aller le relire en détail. Mais voilà, Dieu aurait pu supprimer les serpents. Mais non, il choisit d'assumer la révolte de son peuple et il fait faire à Moïse un serpent des reins et lui dit, dresse-le sur une hampe et quiconque le regarde sera sauvé. Dieu, il assume notre révolte, ça va jusque dans le péché. Donc non seulement il tient ensemble l'un et l'autre, les créatures séparées, les créatures, par exemple, la lumière et les ténèbres, mais également il prend en compte le mal qui n'était pas à l'origine dans son projet de création. Alors ici, je ne peux pas faire l'impasse de Saint-Irénée. D'abord parce que son nom, il provient du grec, c'est Érénaios, c'est le Pacifique. Et puis vous savez que l'église de Lyon est entrée dans l'année Saint-Irénée et que ça cause la postulation de Saint-Irénée comme docteur de paix et d'unité. Elle est justement en cours. Alors, justement, Irénée, dans le traité contre les hérésies, en fait, il a une conception physique du cosmos qui repose principalement sur l'idée d'harmonie, ce principe d'unité entre les diverses réalités. Écoutons. Diverses et multiples n'en sont pas moins pour autant les choses qui ont été faites. Replacées dans l'ensemble de l'œuvre, elles apparaissent comme pleines de proportions et d'harmonie. Mais envisagées chacune à part soi, elles apparaissent comme opposées les unes aux autres et discordantes. Il en est d'elles comme des sons d'une cithare qui, grâce à l'intervalle même qui les sépare, produisent une mélodie une et harmonieuse, encore que constituées de sons multiples et opposés. Voilà, la citation continue. Si vous voulez approfondir, je vous renvoie à la conférence de carême du 8 mars à la primatiale Saint-Jean. Frère Elie a beaucoup développé cette notion d'harmonie et d'unité, d'harmonie au sens de la symphonie du salut. Je vous laisse approfondir par vous-même puisque nous en avons le temps. Et on va passer maintenant à la conception médiévale dans la philosophie juive. Je fais un écart ici du côté de nos frères aînés dans la foi pour rester dans l'Ancien Testament. Voilà, Saint-Irénée, il est catholique. On pourrait approfondir dans la pensée des pères, mais tout de suite, on va arriver sur le Nouveau Testament, sur Jésus et sur la vie de l'Église. Du coup, on fait un petit écart ici et on va aller voir un rabbin, Joseph Albault, qui nous explique au XVe siècle « Tout élément contraire cherche à soumettre l'autre et à le vaincre. Et une fois qu'il y est parvenu, il n'aura de cesse de l'avoir entièrement détruit et d'avoir effacé son existence. Et l'objet composiste cessera ainsi d'exister. » La conciliation entre ces deux éléments opposés est appelée paix et c'est grâce à elle que l'être subsiste et que l'entité composite peut continuer à exister. En dernière analyse, au niveau spirituel, la paix peut se superposer avec la providence divine, justement. Et on a Isaac Abrabanel, je ne sais pas si je l'ai mis. voilà qui nous dit « Et c'est pourquoi Dieu est appelé paix, parce que c'est lui qui unit le monde et ordonnance tous les êtres en fonction de leurs caractéristiques et positions particulières. Car lorsque les choses seront en place, la paix régnera. » Et là, on entend en écho 1 Corinthiens 15, 28 « Et quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père qui lui aura tout soumis, et ainsi Dieu sera tout en tous. » Voilà, Nous venons d'évoquer la paix comme le contraire du mal, mais le mal n'appartenait pas à l'origine au plan de Dieu. Le plan de Dieu par rapport à l'humanité, d'après le livre de la Genèse, eh bien c'était le plein épanouissement de l'être créé à son image et à sa ressemblance, le don de la vie divine. Le projet de Dieu, c'était aussi l'harmonie, une société fraternelle, la paix. Et ce plan a provoqué la jalousie du tentateur qui va entraîner l'humanité à briser son lien avec le Créateur au moyen de la violence du mensonge. Oui, parce que le mensonge, il est violence contre la vérité et en définitive, tout péché est une violence contre le Créateur, contre le Dieu vivant qui a voulu être un Père pour l'humanité. Quand on lit les premiers chapitres après Genèse 3, voilà Genèse 4 jusqu'à 11, on voit la déferlante de cette violence et on voit toutes les conséquences. D'autres ruptures violentes s'introduisent dans toutes les dimensions de la vie en humanité. La société humaine allait devenir, et est toujours par certains aspects, une jungle. Et nous assistons à l'apparition de la construction des armes, justement pour faire la guerre, qui est le contraire de la paix. C'est l'apparition aussi de ce que Saint Jean-Paul II peut appeler les structures de péché, les autoroutes du mal. Tout cela, on le retrouve en cascade dans les chapitres 4 à 11 de la Genèse. Cela débouche sur la purification de la terre par le déluge. Comment est-ce que Dieu fait pour purifier la terre de tout ce mal ? Quand il dit, voilà, les hommes n'ont à longueur de journée dans leur cœur et ils ne pensent qu'à faire du mal. Comment est-ce qu'advient le déluge ? Tout simplement, Dieu cesse de maintenir la distinction entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et du coup, la terre est lavée, l'alliance est scellée à nouveau avec Noé, et à la fin du déluge, qui est-ce qui apparaît ? La colombe avec son rameau d'olivier, la colombe de la paix. Ça nous dit que dans sa condition de pêcheur, l'homme porte au plus profond de son cœur une puissante nostalgie, le Zenzurt d'Edith Stein, la puissante nostalgie de cette paix perdue. On la retrouve dans, c'est une constance anthropologique, on la retrouve dans toutes les cultures, dans toutes les civilisations. L'homme aspire à retrouver l'unité en lui-même, l'unité avec ses frères et l'unité avec son Dieu. Et après le péché, quand on continue à lire la Bible, on va voir se déployer petit à petit ce qu'on appelle l'économie du salut, c'est-à-dire que Dieu va se révéler comme le Dieu qui sauve, le Dieu qui apporte la paix et qui invite et qui éduque son peuple à reconnaître et à accueillir cette paix du salut. Cette paix d'ailleurs, c'est bien plus que la simple remise de la dette contractée par nos fautes. C'est pas le « ouf, j'ai échappé belle », c'est pas « ouf, quelqu'un a remboursé à ma place ». Cette paix, on le verra cet après-midi, c'est vraiment, c'est Jésus lui-même, c'est le don le meilleur, c'est ce que le Seigneur pouvait nous donner de mieux. Et c'est maintenant sous l'aspect de cette paix messianique que nous allons continuer d'avancer. Et pour ça, il faut voir que justice et paix sont inséparables dans la Bible. On le trouve dans de nombreux psaumes, par exemple le psaume 84. Et dans l'Ancien Testament, le concept de justice, la tzedaka, il est plus fondamental encore que celui de la paix. On ne peut pas les séparer. Alors nous, spontanément, quand on évoque la justice, on pense aux tribunaux, on pense aux avocats avec leur robe là, on se dit voilà ce que la loi exige et puis que l'administration va me demander. Par exemple, je ne peux pas sortir si je n'ai pas signé mon attestation et que les raisons ne sont pas valables. Dans le concept biblique, la justice, en fait, c'est la fidélité à l'ensemble des valeurs de la foi. C'est la fidélité à l'ensemble des valeurs du trésor d'Israël comme communauté de croyants. Quand on dit de quelqu'un qu'il est un homme juste, voilà, vous pensez à Joseph, vous pensez à Zacharie, Elisabeth, on dit ce sont des justes. Bon, ça veut dire qu'ils sont ajustés à la volonté de Dieu. Ça veut dire que c'est le plus bel éloge qu'on puisse faire de quelqu'un dans la Bible. Dire c'était injuste, on a tout dit. La référence à la volonté divine est essentielle quand on parle de justice biblique. Et du coup, il est capital de remarquer que justice et paix sont imbriquées au point de ne pouvoir s'interpréter que l'un par l'autre. Dans la Bible, on ne peut pas parler de paix sans justice et on ne peut pas parler de justice sans paix. On a Isaïe, par exemple. Et le pouvoir s'étendra, la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Vous voyez en filigrane le cantique des cantiques. Quand on lit le portrait du roi messianique en Isaïe 11, il ne juge pas sur l'apparence, ne se prononce pas d'après ce qu'il entend dire, mais il fait droit aux miséreux en toute justice. Justice est le pagne de ses reins. Mais maintenant, il faut avoir bien en tête que ces deux concepts ne sont pas simplement des concepts humains. Ce sont des concepts théologiques. Non seulement, ils trouvent leur fondement sur la foi en Dieu, mais encore, leur exemplarité, elle est en Dieu. C'est-à-dire, non seulement, il faut croire en Dieu pour pouvoir bien percevoir leur sens, mais en plus, il n'y a qu'en imitant Dieu qu'on peut vivre pleinement ce qu'il représente. Ça va ? Vous pensez, par exemple, au Lévitique. Lévitique 19, 2. Soyez saints, car moi, le Seigneur, je suis saint. C'est Dieu qui montre l'exemple et c'est Dieu qui donne le moyen de vivre ce qu'il demande. Ainsi, de la justice et de la paix. C'est pour cela que la Bible nous met sans arrêt devant les yeux le sort comparé des justes et des méchants. On a sans cesse, notamment dans les psaumes, le psaume premier, par exemple. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants. Verset 6. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. La distinction, elle est faite d'abord du vivant, du juste ou du méchant. C'est pourquoi on entend sans arrêt les appels à la conversion des prophètes. Et on va voir comment la mort du juste peut être une entrée dans la paix. Le prophète Ézéchiel part deux fois et nous dit que le Seigneur dit ce n'est pas la mort du méchant que je souhaite, mais plutôt qu'il se repente et qu'il vive. Je ne prends pas plaisir à la mort du méchant. Si le juste change de voie et devient méchant, il mourra. Si le méchant change de voie et se convertit, il vivra. Tout ça, c'est tous les appels qu'on a entendus pendant le carême. Donc, de l'heure vivant, le Seigneur appelle les méchants à devenir des justes pour entrer dans la paix. Mais peu à peu, l'auteur biblique, il va permettre aux croyants d'affirmer sa perception et jusque dans la mort, on a un sort qui diffère entre les justes et les méchants. Alors d'abord, il s'agit du genre de mort. Genèse 15, 15, le Seigneur dit à Abraham « Pour toi, tu t'en iras en paix avec tes pères, tu seras enseveli dans une vieillesse heureuse. » J'étais étonnée parce que, en fait, c'est la première occurrence du mot de paix dans la Bible. Genèse 15, 15. Et donc, la première fois que le mot de paix apparaît, il est mis en lien direct avec la mort. Dieu parle à Abraham et il dit « Tu t'en iras en paix avec tes pères et tu seras enseveli. » On note au passage le passif divin, ça veut dire que c'est Dieu qui agit. On ne nomme pas Dieu mais voilà, tu seras enseveli. Bien sûr, il y a les fils d'Abraham qui concrètement vont l'ensevelir mais voilà, l'écrivain biblique nous laisse pressentir l'action de Dieu. Et du coup, la mort qui était conséquence de la violence du péché en Genèse 3, si tu en raccourcis, si tu manges le fruit défendu, tu mourras. Eh bien, ici, la première fois qu'elle apparaît, elle est associée à la paix. Je veux dire, la première fois que la paix apparaît, elle est associée à cette mort qui au départ était conséquence uniquement de la violence du péché. Alors hier, avec les belles méditations de Sœur Véronique, on a approfondi plutôt ce verset d'Isaïe, le châtiment qui nous rend la paix et sur lui, par ses blessures, nous sommes guéris. La liturgie nous l'a remis devant les yeux pendant l'office de la croix et c'est le jour pour le méditer. Aujourd'hui, le Seigneur est au tombeau, l'église veille avec Marie dans le grand silence tout à l'heure on entendait à l'office des lectures aujourd'hui grand silence sur la terre car le roi repose dans la paix et donc pour nous qui veillons nous sommes familiers de cette idée d'une entrée dans la paix par la porte de la mort. D'ailleurs, c'est bien plus qu'une idée puisque c'est toute notre foi. On est justement en train de célébrer la mort et la résurrection du Seigneur. Mais dans la Bible il y a un cheminement qui fait passer à une idée d'une paix au-delà de la mort. Ce n'est pas évident d'avoir, par exemple, quand on est à la messe au même manteau des défunts, on a « Souviens-toi de tes serviteurs » qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Il y a eu tout un temps de germination et de transition dans l'éducation du peuple des croyants pour que l'idée d'une vie par-delà la mort puisse s'affermir et puisse prendre corps réellement. Alors, ce verset d'Isaïe 53, 5, il est bien connu. Il y en a un autre. C'est Isaïe 57, les versets 1 et 2 qui sont parallèles mais qu'on approfondit moins souvent et sur lesquels j'aimerais qu'on s'arrête un petit peu. Prenez le temps de lire la diapositive. En fait, ici, dans ce passage, il y a une distinction nette qui est mentionnée entre le sort des justes et des impies. Mais ici, Isaïe dépasse la perspective des psaumes que nous avons vues jusqu'à maintenant. Alors, avec une traduction de travail, ça ira peut-être un petit peu mieux. le juste périt et personne ne prend la chose à cœur. Les hommes de E7, c'est les hommes de piété, justement, de justice, sont enlevés sans que personne ne le remarque. C'est de devant le malheur qu'il est enlevé le juste. Il entrera dans la paix ou bien la tombe du juste sera dans la paix. Il repose sur leur couche ceux qui vont leur chemin. Dans un premier temps, ça s'applique au roi Josias. Le roi Josias, si on retrouve le deuxième livre des rois, chapitre 22-20, en fait, c'était un roi pieux, c'était un roi juste, c'était un roi qui faisait ce que Dieu demandait par la voix des prophètes et pourtant, il est mort très vite. Il est mort tôt et il a été enlevé mais pour ne pas voir le malheur. Voilà, le deuxième livre des rois nous présente sa mort positivement. Dieu le rappelle à lui pour pas qu'il voit l'abomination de la désolation. Il y a un côté positif à la mort. La mort qui était fruit de la désobéissance et du péché d'Adam devient une grâce qui préserve du malheur. Et ce thème, il est repris à la fin de notre section d'Isaïe dans les versets 18 à 21. « Je lui prodiguerai le réconfort à lui et à ceux qui sont dans le deuil faisant naître la louange sur leurs lèvres. Paix à qui est loin, à qui est proche dit le Seigneur et je le guérirai. Mais les méchants sont comme la mer agitée qui ne peut se calmer dont les eaux soulèvent la boue et la fange. Point de paix dit le Seigneur pour les méchants. » Ainsi, on voit qu'Isaïe va plus loin que l'Epsomme et donc il envisage un sort différent du juste et de l'impie au-delà de la mort. Celle-ci ouvre alors un espace et un temps de paix pour le juste. Cette avancée décisive est reprise au livre de la Sagesse. On a tous en mémoire la liturgie des funérailles. Souvent, c'est ce texte qui est choisi. « Les âmes des justes sont dans la main de Dieu et nul tourment ne les atteindra. Si aux yeux des hommes ils ont subi des châtiments, leur espérance était pleine d'immortalité. » Verset 2 « Aux yeux des insensés ils ont paru mourir. Leur départ a été tenu pour un malheur et leur voyage loin de nous pour un anéantissement. Mais eux sont en paix. » Et puis, au chapitre 5, les versets 15 et 16, je vous laisse lire. Ainsi donc, le juste qui met sa confiance en Dieu et parce qu'il met sa confiance en Dieu trouvera dans la mort un sort différent de celui des impies. On peut même établir un parallèle entre nos deux versets d'Isaïe 57, 1 et 2 et d'autres références du livre de la Sagesse. Je vous ai tout marqué ici pour que vous puissiez nourrir votre Lectio Divina. On ne va pas détailler plus que ça mais faites-le de votre côté. Faites ces comparaisons et puis j'espère que ça pourra vous aider à mieux articuler justement la paix et la notion de la mort et la notion de la paix dans la mort et la notion de la paix dans la vie par-delà la mort. Ainsi, la paix devient le don messianique par excellence. Au gris des événements qui gêneront l'histoire du peuple d'Israël petit à petit l'idée émerge que Dieu va susciter à la fin des temps un Messie un personnage qui inaugurera le temps de la plénitude du salut et qui inaugurera l'instauration définitive du royaume de Dieu. Israël ne sera plus inquiété par ses ennemis alentours, les pauvres seront comblés, les malades seront guéris, les méchants seront écartés et les justes vivront en paix selon la loi et le Dieu d'Israël sera connu et adoré par toutes les nations. C'est à nouveau le livre d'Isaïe qui dépeint admirablement cette ère messianique. On ne brandira plus l'épée nation contre nation, on n'apprendra plus la guerre. Et puis au chapitre 9 et verset 6 Et le pouvoir s'étendra et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice. Dès maintenant et pour toujours, il fera cela l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. On l'avait vu tout à l'heure. Ensuite, on a le beau texte qu'on retrouve pendant le temps de l'Avent. Là, pour le coup, je vous laisse lire de votre côté. Mais il faut s'imprégner vraiment de cette ambiance. Ce qu'on disait tout à l'heure au moment de la création, la lumière, les ténèbres, on a le loup habitera avec l'agneau, le léopard avec le chevreau. Dans notre monde, c'est impensable actuellement. Mais on a au fond de nous-mêmes ce désir puissant, cette nostalgie à nouveau de ce que le Seigneur nous promet et de ce qu'il va nous donner. Ézéchiel promet une alliance de paix. Chapitre 34, verset 25. Je conclurai avec mes brebis une alliance de paix. Je supprimerai du pays les animaux féroces. Elles habiteront en sécurité dans le désert et dormiront dans les forêts. Encore une citation ça c'est clairement ce qu'on entend à Noël. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, prince de la paix. Et son pouvoir s'étendra et la paix sera sans fin. Michée également. On aura besoin tout à l'heure de Michée 5, 4 et de Zacharie 9. Voilà ce que fera le Messie. Voilà comment est présenté le Messie. Alors dans le judaïsme, l'attente messianique a pris des formes différentes. La figure du Messie a pris des contours différents. ça peut être un Messie royal de la lignée de David. Ça peut être une lignée prophétique. Souvent il est conçu comme un être humain d'origine terrestre mais parfois aussi comme une figure beaucoup plus énigmatique. Pensez au fils de l'homme de Daniel 7. Après l'exil à côté de la figure de David on a Salomon qui émerge peu à peu. Il est moins prestigieux mais il est tout autant significatif et sa figure est étroitement associée au motif théologique du shalom. Dans les événements historiques et dans les narrations qui les ont consignés par écrit on a David qui est là qui est posé en référent théologique. C'est David qui présente les traits du roi idéal. C'est son comportement qui sert de référence et de critère pour juger celui de ses successeurs. Et Salomon ne jouit pas de cette autorité. Mais pour autant son image n'est pas dépréciée. Le premier livre des rois auquel nous allons souvent nous référer traite Salomon comme une figure idéalisée de la sagesse même si le péché a assombri la fin de son règne. Après l'exil la figure de Salomon est étroitement associée au motif théologique du shalom et cette articulation entre la personne de Salomon et le shalom elle s'inscrit à l'intérieur de représentations qui sont plus vastes et dont nous allons maintenant rappeler d'abord quelques éléments. On a d'abord Salomon qui est présenté comme paradigme de la paix. Au livre des chroniques alors le livre des chroniques il a été rédigé en 350 avant Jésus-Christ et il procède à une relecture interprétative des récits des livres de Samuel et des livres des rois avec des corrections. Il y a une relecture post-exilique et puis il y a des corrections par rapport à ce qui était écrit dans les livres de Samuel ou dans les livres des rois. Le thème central c'est le thème du temple et le chroniste voit en Salomon essentiellement le constructeur du temple qui à ce titre est tout auréolé de gloire et cette mission exige de lui qu'il soit un homme de paix. Alors en 1 chronique 22, 7 à 10 on a une double assonance on a Chellomo Salomon et Chemo le nom. Voici qu'il t'est donné un fils qui sera lui un homme de repos un homme de paix auquel je donnerai le repos vis-à-vis de tous ses ennemis d'alentour car Chellomo sera son Chemo et je donnerai Chellomo et tranquillité à Israël pendant ces jours. Donc on a Chellomo Chemo et Chellomo Chellomo qui jouent et du coup on a ici une association très forte entre la personne de Salomon et le thème de la paix qui va se déployer voilà il y a d'autres citations du premier livre des chroniques et donc on a un contraste qui commence à s'esquisser entre David qui est présenté en 1 chronique 22, 9 comme un homme de guerre et Salomon qui est présenté comme un homme de repos. La distinction commence à s'opérer et donc voilà à côté de cette figure si prestigieuse de David celle de Salomon elle commence à prendre du poids si vous voulez. On a la même tonalité caractéristique dans le psaume 126-127 il y a seulement deux psaumes qui portent le titre de Salomon vous savez la majeure partie des autres c'est de David ou du Chantre et il y en a seulement deux qui sont intitulés de Salomon c'est le psaume 127 et c'est le psaume 72 donc on va les regarder un petit peu plus en détail et en fait bon bien sûr à première vue on se demande pourquoi est-ce qu'il est intitulé De Salomon parce que le contenu semble assez général mais si on regarde de plus près on a au verset 1 et 2 la construction de la maison c'est la construction du temple qui est construit par Salomon et qui est traditionnellement désigné comme la maison de Dieu on a la désignation du partenaire de Dieu comme le bien-aimé Dieu comble son bien-aimé quand il dort ici on a l'allusion au songe de Gabaon dans lequel Salomon demande la sagesse et le fait que soit ajouté ce titre de Salomon permet aux priants de voir en Salomon un maître spirituel en fait c'est à partir de son expérience que Salomon nous enseigne qu'on ne peut pas construire une maison ou une ville pas plus que le temple sans le secours de Dieu et de la même manière on ne peut pas assurer la sécurité d'une communauté humaine si Dieu ne veille pas sur elle comme il l'a fait pour la ville de Salomon le livre de Ben Sirac lui aussi au chapitre 47 12 et 22 vous avez ici la citation en entier le portrait de Ben Sirac trace de Salomon dans son éloge des pères est au confluent des diverses traditions qui ont concouru dans la composition de cette haute figure alors Ben Sirac connaît la théologie du chroniste mais il se démarque de lui parce qu'il ne tait plus les aspects négatifs du personnage puisqu'il mentionne les deux péchés de la fin du règne à savoir l'amour désordonné des femmes et la responsabilité dans le schisme d'Israël mais malgré cet effort de vérité Salomon ne manque pas de grandeur différents thèmes et divers procédés qu'on a déjà relevé bien sûr en premier lieu celui de la sagesse et celui de la construction du temple sont à nouveau exploités et à nouveau on est frappé parce que ces deux motifs sont étroitement reliés à celui de la paix on a la sécurité au verset 13 47-13 pour qu'il élève une maison pour mon nom et qu'il prépare un sanctuaire pour l'éternité on a les vers oui je vais peut-être pas dire tout ça au verset 13a on a Salomon connu un règne paisible au verset 16 jusqu'aux îles bien loin est parvenu ton nom et tu fus aimé pour ta paix à nouveau on a une assonance en hébreu on a Shem et Shalom mais on a aussi l'autre nom du roi au verset 18 tu as été appelé d'un nom glorieux au nom du Seigneur Dieu celui qui est appelé le Dieu d'Israël c'est le nom qu'on prononce pas c'est Yahvé c'est Yah et du coup on se rappelle du surnom de Salomon Yedidia c'est le bien-aimé de Dieu il fut appelé du nom de Dieu ici en fait Ben Sirac insiste de manière flagrante pour nous dire que le nom de Salomon incarne la paix il est l'image du pacifique son temps est un temps de paix son nom exprime la paix et en quelque sorte il est lui-même la paix et on a au verset 16 tu fus aimé dans ta paix tu as été aimé parce que tu étais pacifique voilà entre les différentes traductions et maintenant on va voir on va mettre en lumière les liens qui rattachent le fils de David Salomon à la paix messianique ici on avait Salomon comme paradigme de la paix on voit maintenant qu'avec Ben Sirac il incarne lui-même la paix et il est lui-même figure de la paix et on va voir notre deuxième psaume qui porte le titre de Salomon le psaume 72 j'ai mis en gras les allusions à la paix au verset 3 chalome pour le peuple au verset 7 abondance de chalome la taupe traduit prospérité ici il y a une dimension cosmique qui joue un rôle important mais on a l'association à nouveau avec la justice montagne portez au peuple la paix colline portez lui la justice au verset 3 et 4 et au verset 6 et 7 en ces jours-là fleurira la justice grande paix jusqu'à la fin des lunes que son schéma dure toujours sous le soleil chez Mèche que subsiste son nom le chalome englobe donc aussi bien la paix sociale que l'harmonie cosmique qui se retrouve encore au verset 17 que je viens de lire la présence de l'inclusion met en relief le terme chez Maud son nom que son nom dure toujours que subsiste son nom voilà c'est vraiment le nom de Salomon qui est mis en avant alors ici on résume en fait avec des comparaisons que vous pouvez faire avec le livre des rois le nom et le renom de Salomon résonnent sur la terre entière voilà je vous laisse lire parce que ça ça se lit bien toutes ces réminiscences convergent donc pour faire de Salomon le paradigme du chalome dans toute l'acception du terme le silence des armes le succès la plénitude l'harmonie sociale l'harmonie cosmique le psaume 72 rejoint donc les perspectives du livre des chroniques et du psaume 126 126-127 mais il va beaucoup plus loin parce que cette paix elle est comme nous venons de dire elle est associée à la justice là on a la théologie de la bénédiction comme il n'a plus qui descend sur les regains ben en fait ça signifie que c'est Dieu qui donne la bénédiction c'est Dieu qui donne la paix et quand on lit nombre 6-26 que le Seigneur te bénisse et te garde qu'il fasse sur toi rayonner son visage qu'il te prenne en grâce et te donne la paix voilà au coeur de la bénédiction que Dieu donne c'est la paix et c'est la paix qui descend qui descend d'en haut et donc c'est la théologie de la bénédiction qui permet d'approfondir tout ça ce roi principe de cohésion de la communauté et principe de cohésion du cosmos dans sa personne même il a maintenant un nom et un visage c'est celui de Salomon mais quel Salomon parce qu'on va voir qu'il déborde le Salomon historique et il se colore d'une façon messianique et ici on retrouve Zacharie au chapitre 9 les versets 9 et 10 alors ça c'est ce qu'on entend pour les rameaux on a Jésus qui arrive dans Jérusalem monté sur un nanon sur un nanon tout jeune exulte de toutes tes forces filles de Sion pousse des cris de joie filles de Jérusalem voici ton roi qui vient à toi juste et victorieux pauvre et monté sur un âne le petit du nanès donc quand on a les enfants qui disent Hosanna au fils de David pour acclamer Jésus ben c'est Jésus fils de David voilà la ligne messianique mais c'est aussi Jésus prince de paix fils de David et Salomon tout simplement l'extension de cette terre de paix elle est universelle de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre et du coup quand on combine les deux on a les quatre points cardinaux de la mer de la mer méditerranée à la mer je ne suis pas très géographe mais je sais que ça fait les quatre points cardinaux et du coup ça veut dire l'universalité et finalement voilà je viens de dire la mise en scène du messie monté sur un âne et ben nous on le voit tout de suite comme Jésus qui rentre dans la ville sainte c'est aussi comme ça qu'a été intronisé Salomon qui chevauchait la mule de David alors le prophète Michée lui il va encore plus loin voilà il dit lui-même sera la paix voilà comment peu à peu il y a cette identification de la paix avec le souverain messianique que le Seigneur va donner et voilà comment on peut le voir dans la personne de Salomon alors le prince de la paix quel est-il ? quel est ce Salomon ? ben on a déjà commencé à l'évoquer on ne peut pas s'empêcher on pense à Jésus évidemment mais on voit comment toutes ces citations qu'on a convoquées toutes ces prophéties et bien elle permet d'enrichir la perception que nous avons de Jésus qui est notre prince de la paix ça permet d'avoir un regard plus large et de mieux approfondir le peuple a été préparé à accueillir le Messie celui qui pourra hautement revendiquer le titre de prince de la paix Jésus qui entre à Jérusalem la ville sainte Jérusalem la ville de la paix montée sur un ânon tout jeune au son des acclamations Hosanna au fils de David vous pouvez approfondir la méditation en écoutant et en lisant les paroles de la contact 23 de Jean-Sébastien Bach alors là on a basculé dans le Nouveau Testament c'est bien sûr Noël qui vient combler l'attente de tous ceux qui espéraient la venue du prince de la paix et c'est Saint Luc qui a le mieux chanté cet accomplissement il nous rapporte que son avènement fut salué solennellement à trois reprises on a Zacharie en Luc 1,79 c'est le cantique du Bénédictus qu'on chante tous les matins pour conduire nos pas au chemin de la paix à Noël on a les anges dans les cieux glorie du au plus haut des cieux et sur la terre paix aux hommes objets de sa bienveillance et puis on a Siméon au moment de la présentation au temple maintenant au maître souverain tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole mais aussitôt Aussitôt Siméon précise que cet enfant sera un signe en but à la contradiction L'Avent et Noël nous permettent de voir l'avènement du Sauveur l'avènement de notre Rédempteur et en ces jours-ci nous voyons comment il vient nous rédimer comment il vient nous sauver et bien ce Messie il va être crucifié il ne cesse d'étonner ceux qu'il rencontre Jésus arrive avec une conduite qui surprend de part en part depuis les tentations au désert jusqu'à la croix il refuse clairement toute forme de messianisme temporel triomphaliste vous vous rappelez combien de fois il s'enfuit dans la montagne pour prier tout seul parce qu'on voulait le faire roi après la multiplication des pains etc il se présente Jésus comme un Messie doux et humble de coeur Matthieu 11, 29 qui ne brise pas le roseau froissé Matthieu 12, 20 qui s'assied à la table des pécheurs pour leur offrir la miséricorde du Père qui ne s'impose pas mais qui mendie la confiance du coeur de l'homme qui lave les pieds de ses disciples qui les aime jusqu'à l'extrême qui pardonne à ses bourreaux dans le dénuement de la croix à nos yeux de chair cette messianité elle est déroutante elle est même scandaleuse c'est pourquoi Paul prêche un Messie crucifié scandale pour les juifs et folie pour les païens 1 Corinthien 1, 23 et même Saint Jean-Baptiste dans sa prison il vacille es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre la messianité de Jésus elle interloque elle surprend et Jésus de répondre heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi en fait le passage entre les prophéties messianiques et la personne du Christ Jésus dans l'histoire et dans la foi elle s'inscrit entre une continuité profonde et une nouveauté radicale c'est ainsi qu'il va falloir nous positionner pour approfondir on va retrouver cette dialectique dans le Nouveau Testament et pour l'instant on va poursuivre notre méditation si vous voulez avec ce verset de Saint Jean on l'approfondira cet après-midi parce que Jésus dit je vous laisse la paix je vous donne ma paix mais ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne à la manière du monde